Comme tous les sets depuis maintenant un petit moment, je vais vous faire une explication de comment gagner vos games sur le nouveau set. Cette fois-ci, la méthode est un peu différente parce que j'ai beaucoup joué au PBE, ce qui est la différence avec les anciens sets. Sur les précédents, j'avais mis moins d'importance à jouer énormément, beaucoup me renseigner. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un maximum, j'ai étudié des games un maximum pour un total de plus de 100 heures de travail sur le nouveau set. Il y a pas mal de compos qui sont viables au final, mais on va se concentrer sur 4 compositions, 2 assez faciles et 2 qui sont très flexibles et qui sont très fortes. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo, il y aura moins de montage parce que je la prépare le jour juste avant la sortie du set. Tout simplement parce qu'on a eu les derniers changements juste avant le début du set et je voulais pas dire de bêtises, donc j'attendais vraiment d'avoir tous les changements finaux pour pouvoir vous faire une vidéo complète. Et on va commencer ici avec la compo qui pour moi est la plus simple à jouer et qui est très très forte, elle est top méta actuellement. Je vois beaucoup de gens qui l'a joué sur le PBE et qui au final ne la faisaient pas de la bonne façon nécessairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'en early game, on va pas trop s'intéresser à ces unités-là. On va se concentrer sur Panthéon, Silas, Luciane, c'est des one cost, donc l'idée c'est qu'on va aller re-roll. Je rappelle brièvement pour un peu tous les joueurs qui sont peut-être d'un niveau un peu inférieur, mais ça veut dire qu'on va pas passer les niveaux en early game et qu'on va vraiment rester au niveau 4, au niveau 5 pour aller chercher Panthéon, Silas et Luciane 3. Le plus important étant Luciane, potentiellement Silas et Panthéon si on en a pas mal, Panthéon c'est pas super important. Ensuite quand on est niveau 4, on va vraiment avoir envie d'avoir une Camille pour avoir le buff Renegade qui donne beaucoup de dégâts à Luciane. Au niveau 5, on va vouloir rentrer Shen ou le Blanc, les deux sont totalement viables. L'idée c'est que Shen va vous offrir le buff Infinity Team et donc si vous avez Panthéon 3, ça vous permet de mettre Panthéon sur la case et d'avoir deux Panthéon 3, ce qui fait beaucoup de frontlines, beaucoup de dégâts en early game. Le Blanc au niveau 6 vous donne hacker et vous donne admin. Les meilleurs admins ça va être ceux qui donnent de la paix pour Luciane. Maintenant on a un admin qui aussi vous donne des HP quand une unité fait un kill, ce qui est plutôt intéressant parce que Luciane du coup va pouvoir se heal plus facilement sur ses kills. La technique qu'il faut connaître sur ce perso, c'est qu'en fait Luciane il faut le mettre dans le hacker. Luciane à partir du moment où il est niveau 3, il va vraiment avoir un one shot potentiel de fou furieux. Il va l'envoyer sur le carry adverse pour qu'il le one shot directement, on ne veut pas passer par toute la frontline qui va avoir un peu plus de mal à descendre, surtout si on n'a pas de shred de résistance, ce qui est plus le cas souvent en early game et on a envie que cette compo soit forte en early game. Niveau itemisation ça va un peu dépendre de l'augmente, globalement en parlant d'augmente de héros, les plus intéressantes ça va être la Luciane support, donc celle qui vous donne de l'AP sur les auto-attaques. Silas, ces deux augmentes sont plutôt fortes, Panthéon, ces augmentes sont intéressantes et les augmentes Camille comme Extech Retribution, l'augmente qui vous donne des dégâts quand une unité meurt, sont très intéressantes. Luciane va porter des items AP comme ça, tout ce qui va lui donner globalement de l'AP, on peut aussi penser à Gunblade, on peut penser à Archangel qui est correct, on peut penser à Jainslayer qui est acceptable, Guardbreaker qui est bon, Ginzo qui est vraiment pas terrible. On a envie surtout d'avoir des items qui lui donnent de la flat AP, je pense que niveau best-in slot potentiellement, on pourrait penser à quelque chose comme ça, peut-être potentiellement un Rabaddon. Pourquoi un Rabaddon plutôt qu'un Blue Buff ? Parce que Luciane sur ses autos il fait quand même mal, maintenant c'est vraiment ses casts qui vont faire les dégâts, donc Blue Buff est totalement fort sur Luciane. En avançant dans la game, ce qu'on va vouloir faire c'est rentrer le plus possible de Renegade, passer en 5 le plus rapidement possible. Pour ça on va pas hésiter à rentrer Gin et Viego qui sont très forts actuellement dans la méta en tous les cas, et aussi Viego qui va vous donner Art avec Panthéon, et comme vous avez deux Panthéons sur la case, ça fait beaucoup d'AP potentiellement pour Luciane assez vite dans le fight. Les items en plus qu'on aura, ce sera soit des items utilitaires sur Silas, sur Panthéon 3, c'est-à-dire des items de résistance, des items de shred magique, ou alors potentiellement des items AD sur Gin, ou même si on a une Kami 3 qui tombe random, on peut itemiser une Kami 3. La clé vraiment du succès ça va être de savoir certains match-up où on a pas besoin d'envoyer Luciane en backline nécessairement, ou alors de pouvoir bien positionner pour que ce soit toujours en face du carry. Quand je parle des match-up où on a pas forcément envie de l'envoyer en backline, c'est par exemple TF. Le problème quand vous affrontez TF, c'est que souvent TF, quand il va faire son cast, il va vite tuer la frontline, et ensuite il va mettre toutes ses cartes sur le Luciane et il va le one-shot. Donc dans ce genre de match-up, si on n'est pas sûr de pouvoir one-shot le TF en envoyant Luciane dessus, ça fait un peu peur. Cette compo-là, il va falloir la jouer les gars quand vous avez les augmentes que je vous ai dit de one-cost, et tout ce qui est beaucoup de Luciane, beaucoup de Silas, quand vous avez beaucoup de trucs comme ça en early game, les Lucianes souvent on a envie de les avoir en early game, on a envie de les porter pour pratiquement toutes les compos, ça va aller super bien, tout ce qui est items AP, et donc du coup si on a beaucoup de Luciane, on peut juste se diriger vers cette composition, si on a les augmentes, si on a les items, tout ça, tout ça. Ensuite on a la compo dueliste, alors ça c'est vraiment une compo super simple, vous juste vous avancez sur les duelistes, l'idée par contre c'est qu'il faut avoir de la tempo, c'est-à-dire qu'il faut qu'à travers la game vous soyez fort, on n'a pas envie juste de faire n'importe quoi à travers la game et de se dire à un moment, ok là c'est bon j'ai plein de gold, je vais roll d'un et je vais aller chercher mes duelistes, c'est souvent moins fort que de juste être un peu fort pendant toute la game, slam nos items, avancez dans la game, et d'ailleurs du coup les items seront souvent un petit peu moins optimisés, parce qu'on aura slam pour rester fort, et du coup on aura des items un peu random potentiellement sur ce TF, là j'ai mis des bons items quand même mais voilà, c'est pas très important, ce qui est attack speed fonctionne, ce qui est AP fonctionne, ce qui est crit fonctionne, maintenant l'AP c'est vraiment ce qui va être le plus fort sur TF, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'attacks speed avec dueliste, on a envie d'amplifier les dégâts qu'il va générer avec ses cartes et donc avec toutes ces auto-attaques là, et pour ça il nous faut de l'AP, j'aime bien Archangel, pourquoi ? Parce que ça fait qu'il a un deuxième très très bon cast dans les match-up qui sont un peu front-line heavy, où il a du mal à down la front-line, ça lui permet sur un deuxième cast de faire beaucoup beaucoup de dégâts, et en plus ça lui donne 32 mana au début du combat, ce qui fait qu'il va directement caster dès le début du fight, et stacker beaucoup plus vite son dueliste, parce que toutes ces cartes bleues qu'il envoie, comptent comme des stacks de dueliste, comptent comme des auto-attaques. Ensuite ce qui est crit est intéressant, à la fois parce que c'est du crit magique, et c'est un peu de heal, c'est de la mana, c'est des bonnes stats concrètement, et aussi tout simplement parce qu'il fait des auto-attaques TF, ses dégâts physiques seront jamais très élevés, mais avoir des crit c'est bien, parce que ça va aussi booster un petit peu ses dégâts physiques. A côté de ça, si on a d'autres items carry, on a envie de les mettre sur Vayne, là j'ai mis le statique pour la réduction de résistance magique, mais on peut par exemple mettre, je sais pas, QSS, IE, on veut vraiment slam les items qu'on trouve qui sont acceptables, qui nous rendent fort sur le moment quand on joue dueliste, on a envie de vite avancer sur 6 duelistes, si on a la spat dueliste c'est très fort, maintenant à l'heure où je fais ça, je vous dis, il y a eu un petit patch juste avant la sortie du set, qui nerfe pas mal TF, qui nerfe pas mal dueliste, je pense que ça restera correct, je vous parle de ça vraiment, en vous disant de faire attention, ne jouez pas dueliste tous vos games en mode, j'ai vu des gens le faire sur le PBE, c'est super fort, ça a été beaucoup nerf, donc n'hésitez pas à jouer TF quand vous avez la sortie pour, sinon faites attention. Ensuite on a envie d'étémiser comme avant, Nila on veut lui mettre un locket pour avoir plus de résistance, faut bien comprendre par contre que dès que vous avez la spat et que vous êtes en 8 duelistes, c'est super fort, n'hésitez pas à jouer une Annie pour avoir à la fois Spell Singer sur le TF, ça lui fait un peu d'AP, et avoir le Hawksforce avec Fiora qui fait beaucoup de temporisation dans votre fight, c'est ce qu'on a envie avec dueliste, on a envie d'avoir de la temporisation à côté de ces dégâts qui sont souvent super élevés. Alors la troisième compo, là on a fait les deux compos les plus faciles on va dire à jouer, et maintenant on va faire les deux compos un peu plus flexibles, un peu plus compliqués où il faut de l'expérience dessus pour que ça fonctionne, mais qui sont pour moi les plus fortes, et qui seront sans doute moins contestés au début, parce que les gens maîtrisent moins tout simplement les compos un peu plus complexes, ils ont moins l'habitude. Je vais vous montrer la compo Gene Renegade, c'est pour moi la meilleure compo du jeu actuellement, c'est une certitude, pourquoi ? Parce que c'était déjà la meilleure compo, et sur le dernier petit patch juste avant la sortie du set, ils ont pas nerf Gene Renegade, donc je pense qu'ils vont le faire à terme, ça dépend de quand vous voyez cette vidéo, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est super fort. Le carry de cette compo c'est Gene, faut pas s'embrouiller, faut pas se dire oh là là il faut des items de fou sur Viego, parce qu'avant Viego était un très bon carry pendant une période, pour ceux qui ont connu en 7-8, mais maintenant c'est surtout Gene, Viego c'est un side carry, il fait des bonnes choses, il peut vraiment carry votre fight, mais c'est Gene qui va faire la quasi totalité du fight. Là je vous ai mis un setup classique, du coup on va jouer avec Riffmaker, vous voyez depuis Vex, Gene, Pike, pour avoir le Zac qui vous donne un Renegade en plus, c'est très fort, on a aussi envie de jouer du coup avec Camille, Léona et Viego pour être en 5 Renegade, 5 Renegade ça vraiment ça débloque Renegade, il y a 3 Renegade souvent c'est pas assez en termes de dégâts, il y a des match-up où ça va être plus intéressant de jouer en 3 Renegade, avec plus de front line potentiellement, mais globalement on a envie de toujours être en 5 voire en 7 Renegade, et comme tout à l'heure sur la compo Luciane, on va jouer le blanc et Camille pour avoir un accès sur l'admin, là pour le coup il y a plein de trucs qui sont viables, l'attaque speed, toutes les 5 secondes c'est correct, tout ce qui est attaque speed au début du fight, AD au début du fight, AP au début du fight, la mana au début du fight, tout ça c'est très fort, mais comme je vous l'ai dit c'est très flexible, moi ça m'est arrivé plein de games de ne pas jouer le blanc parce que l'admin n'est pas intéressant, et à la place de rentrer par exemple Garen, j'avais par contre envie de garder le hacker, et du coup à la place de potentiellement Léona, j'avais un Chen parce qu'il y avait pas mal de dégâts physiques en face, et on se retrouve du coup avec à nouveau le Karim, on peut peut-être envoyer le Pike en backline pour qu'il ait un meilleur cast, un meilleur CC, qui nous fait un 4ème Renegade, du coup on va le mettre ici pour soit avoir un accès sur le hacker, soit un mascotte, enfin vous voyez on peut avoir pas mal de flexibilité sur ce setup, maintenant celui que je vous ai montré au début avec Léona et le blanc, c'est souvent le meilleur dans beaucoup de cas, mais n'hésitez pas à jouer des Atrox, à jouer des Echo, à jouer des Urgot, à jouer des Fiddlesticks, ce que vous trouvez, il va falloir le jouer, il va falloir connaître un peu les unités, malheureusement je peux pas tout expliquer dans cette vidéo vis-à-vis de ça, mais tout ce qui est légendaire comme ça c'est très fort, tout ce qui va être un peu de temporisation de fight, c'est-à-dire tout ce qui va être CC comme Garen, Garen faut pas oublier les gars que c'est super fort, Garen, les gens pensent que c'est un nouveau 7, Garen c'est une nouvelle Sejuani, c'est une Sejuani le Garen, parce qu'il est là, il met un gros CC super bien placé, et après il meurt, c'est son seul intérêt, donc ne pensez pas forcément à Mecha dans cette synergie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, juste vous jouez un Garen devant, il va faire des stuns, c'est parfait, pas être très fort pour stun, niveau itemisation de temps qu'on a, du coup dans ce genre de setup on va vouloir soit itemiser Garen, Eko, potentiellement Fiddle Stick, Leona, on peut lui mettre certains items de Leona, Vex, si on a beaucoup de Vex, on peut tenter une Vex 3, d'ailleurs sur niveau augmente, qu'est-ce qui va être intéressant, niveau augmente, les augmentes de Jin sont fortes, les augmentes de Viego sont très 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 fortes, c'est sans doute les augmentes de Viego, et l'augmente support de Camille qui sont très très fortes, mais globalement, toutes les unités que vous jouez dans ce board là, ont des bonnes augmentes, même Alistar, son augmente Carrie est très très fort, c'est une des meilleures du jeu actuellement je pense en 3 costes, donc voilà, c'est une compo que je vous conseille d'apprendre, le dernier petit détail, c'est qu'il y en aura qui vont me dire ouais, et pourquoi est-ce qu'on mettrait pas le Viego dans le hacker, et c'est un truc qui se fait concrètement, mais je vais juste vous parler de ça rapidement, c'est un truc sur lequel beaucoup de gens se trompent, et Viego, il faut comprendre son targeting, il va cast sur l'endroit où il y a le plus de monde, et le problème c'est qu'imaginons qu'on joue dans un mirror matchup, c'est-à-dire qu'il joue contre la même board que moi, le même board que moi, et ben moi je vais avoir en backline Vex, je vais avoir Jin en backline, ma Camille et mon Pyke vont avancer, et du coup le Viego adverse va se retrouver ici dans ma backline, et il va pas cast ici sur le Jin, il va pas cast ici sur l'Avex, son cast Viego c'est 3 de range, du coup il va faire quoi ? Il va se dash sur ma frontline, du coup je l'aurais envoyé en backline pour aucune raison, il aura juste perdu du temps de DPS, du coup jouer hacker pour jouer hacker, ça peut être intéressant quand en face l'adversaire a 3-4 unités backline qui sont collées, et du coup le Viego va cast dessus, et le one shot super vite, mais sinon c'est pas nécessaire, d'ailleurs Viego on peut le build en tank un petit peu, il va faire des bons dégâts, ce sera rien d'aussi exceptionnel que ce Viego là, mais si par exemple on a pas un tank très bon en frontline, et qu'on a vite un Viego 2, qu'on a 10ème tank, bah on les met sur Viego, c'est totalement acceptable, j'ai fait plein de top 1 comme ça moi, pour moi la meilleure compo du patch pour l'instant. Dernière compo, compo qu'on voit beaucoup moins, qu'on a vu beaucoup moins sur le PBE, et je pense qu'on va beaucoup moins parler au début, parce que c'est une compo un peu particulière, il faut comprendre Quickdraw, il faut étudier Quickdraw pour comprendre comment ça fonctionne, Quickdraw c'est la nouvelle synergie qui remplace Recon concrètement, et qui est maintenant sur MF, des petits buffs, donc c'est vraiment une unité super forte, et super sous-estimée, on en voit quand même sur le PBE, mais rien de transcendant, et pourtant je vous dis que c'est très 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 fort. Donc comment on va jouer MF, il y a plusieurs voies, je vais pas vous réexpliquer le setup Anima Squad, qui est très similaire à celui d'avant, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, analyse d'une game Anima Squad, si ça vous intéresse pour plus de détails, maintenant l'idée ici c'est qu'on peut jouer à partir d'Anima Squad, et passer en 5 Anima Squad, et jouer un peu comme avant, sauf qu'à la place peut-être d'avoir un Prankster en plus, qui avant était Zoé, par contre c'est qu'on se dit qu'on n'a pas touché d'Anima Squad, on n'a pas joué d'Anima Squad, par contre on a envie d'avancer sur MF, parce qu'on a des super items MF, qu'on a une augmente Quick Draw, une augmente Kaysa, quelque chose comme ça, et bien on va jouer MF avec un ou deux Quick Draw en plus, on peut même jouer un 4ème Quick Draw, si on a beaucoup de Frontline pour une raison accélérée, par exemple si on a Atrox Support en termes d'augmente, qui fait que toutes vos unités prennent des dégâts, comme ici ils avaient une Death Dance, c'est à dire qu'ils vont prendre des dégâts sur le long temps, et du coup ça va vous donner beaucoup de Frontline, dans ce genre de cas, ça peut être acceptable de jouer un dernier Quick Draw pour avoir beaucoup plus de dégâts sur le cas de MF, mais concrètement MF on a envie qu'elle fasse deux cas dans le fight, parce qu'avec un cas souvent elle ne va pas pouvoir tuer tout le board, et du coup pour ça on a besoin de beaucoup de Frontline, donc ce qui va être plus acceptable, ça va être de jouer un voire deux Quick Draw autour d'elle, là j'en ai mis deux pour l'exemple, mais concrètement on peut, il y a plein de boards où on peut virer Ezreal, et mettre Fiddle Stick, mettre Urgot à la place, la Frontline n'a pas beaucoup d'importance, c'est un peu comme avant pour ceux qui ont vu, qui voient de quoi je parle, avec Surshot le but c'est d'avoir juste une bonne Frontline, donc là on va avoir Garen pour le stun, on va avoir Echo pour la résistance, et pour le stun aussi le slow d'attaque speed, on va avoir Atrox parce qu'il tanque bien, on va avoir Shen parce qu'avec Garen il est bien, et qu'il tanque bien, on va avoir ce genre de synergie qui en fait, juste vous rendent super tanky, on va pouvoir rentrer des Ramus, on va pouvoir rentrer des Viego, même des Viego tank c'est acceptable, s'il a un peu de résistance, on peut rentrer des Brawlers, on peut rentrer tout qui tanque, on peut rentrer Urgot, Fiddle, on peut tout rentrer, on peut avoir des 7 carry, mais juste MF c'est une unité super forte à ne pas sous-estimer, maintenant pour l'itemnisation d'MF, ce qui va être très important c'est d'avoir une Chojin, elle fait son cast, c'est même pas une question de faire 2 casts dans le fight, par rapport à faire un cast, ça déjà c'est bien mais c'est pas ça, l'idée c'est surtout qu'il faut que son premier cast, elle le fasse vite, si elle ne casse pas assez vite, votre Frontline va mourir, et les unités adverses vont s'éparpiller sur votre board, il y en a qui vont se rapprocher d'MF, il y en a d'autres qui vont s'éloigner etc, et du coup son cast va toucher beaucoup moins d'unités, on a envie que ça touche un maximum d'unités, pour augmenter les chances de one shot au moins une unité, que sur un deuxième cast on ait un wipe final du board, qu'on puisse finir le board adverse, Kais c'est un très bon side carry d'ailleurs, un petit peu pour finir ses unités qui ne veulent pas mourir, on peut lui mettre des items mix ADAP, c'est à dire un peu GS, un peu hoge, on peut lui mettre statique, Ginzo c'est acceptable, c'est rien de fou, niveau résistance magique d'ailleurs, shred de résistance magique, on peut mettre des items sur Atrox, moi j'aime beaucoup itemiser Atrox dans cette compo, en plus il vient d'être buff, je pense qu'Atrox c'est un très bon frontliner actuellement, donc n'hésitez pas à itemiser Atrox, lui mettre les war mog, lui mettre bramble, lui mettre titan, ce genre de choses, et MF en elle même, on a envie qu'elle ait de l'AP, et on a envie qu'elle ait du crit, pourquoi est-ce qu'on a envie qu'elle ait du crit principalement, parce que pour faire simple, c'est très complexe, mais quick draw, c'est une amplification de vos dégâts totaux, et ça c'est très rare, pour faire simple, souvent le crit par exemple, va amplifier vos dégâts de base, donc par exemple si l'unité fait 100 de dégâts de base, ça va amplifier ses 100 de dégâts de base, et après si à côté j'ai un Giant Slayer, ça va amplifier les 100 de dégâts de base aussi, ça va pas amplifier les dégâts, avec les crit ajoutés, voilà, pour ceux qui ont compris ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est la différence maintenant, c'est que quick draw, ça amplifie tous vos dégâts, ça rajoute des waves, ça rajoute des dégâts, du coup ça amplifie les dégâts totaux, et donc avoir des crit avec quick draw, c'est très important quand vous jouez MF, et à côté de ça avoir de l'AP, donc là j'ai mis une hoge, mais ça peut totalement être un Rabadon, je pense que d'ailleurs si on a Jewel, Shojin, Rabadon, ça doit être son meilleur build, tant qu'elle est un peu défensive, tant qu'on est sûr qu'elle ne se fasse pas one shot par un hacker, sinon c'est très compliqué comme matchup, après quand Warwick va lui dash dessus, elle va casse sur le Warwick, elle va le one shot assez vite, donc ça peut passer, mais voilà, MF, très bon compo à considérer, faites attention à pas non plus trop tomber dans le piège, de vouloir jouer toutes les games, si vous avez des games qui réussissent bien avec, c'est pas si fort que ça, c'est très fort, mais malheureusement c'est un peu dur de potentiellement la sortir tout le temps, après je vous dis, il y a eu des petits changements, donc peut-être que maintenant c'est super fort, parce qu'ils l'ont un peu buff, je vous conseille moi, de jouer principalement Jean Renegade, et d'avoir des options MF, quand vous avez beaucoup d'items MAP, et juste un board qui avance bien, c'est à dire avec bonne front line, bonne back line, hop, vous avancez sur ça, si vous avez Lucian en early game, sinon vous pouvez tenter aussi Lucian Kari, comme je vous l'ai montré, Duelist c'est totalement jouable, j'ai pas parlé de Spell Slinger aussi, ici, pourquoi ? Parce que je suis pas forcément fan de fou de la compo, je pense qu'elle est forte, mais la différence c'est que, elle vient d'être nerfed assez violemment, je pense que Nico a pris un nerf assez violent quand même, TF aussi, du coup j'ai un peu peur de la compo, j'ai pas envie de vous envoyer sur des fausses pistes, mais n'hésitez pas à le jouer, Spell Slinger c'est totalement jouable aussi, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, Nico, très très fort, en tout cas sur le PBE ça l'était, pour ceux que ça intéresse, je vais beaucoup stream le rush de début de set, donc n'hésitez pas à passer sur mon Twitch, pour que je vous partage encore plus de tech, n'hésitez pas à me poser des questions, tout ça, on va tous progresser ensemble les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, et salut à tous !